C'est le ministre délégué en charge des ressources animales, Amadou Diko, qui a donné le top départ des activités de la phase 2 du programme visant à renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, plus précisément au Burkina Faso, ainsi que du projet intégré de développement des filières maïs, volailles et poissons ce 21 mai 2024. Ces initiatives ont pour objectif d'augmenter de manière significative la production agricole, animale et halieutique afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en renforçant la résilience des populations. Nous venons de lancer ce matin deux projets dans le secteur de l'agriculture. Ces deux projets aideront à renforcer la résilience des communautés vis-à-vis de l'insécurité alimentaire et également permettent de développer plusieurs chaînes de valeur, notamment le maïs, le soja, le poisson et la volaille. Donc nous appelons les membres du monde rural à s'approprier ce projet, à s'engager afin que ce projet puisse avoir des résultats impactants, afin que nous puissions construire des infrastructures structurantes pour une production substantielle agricole. Toujours aux côtés des autorités burkinabènes, la Banque africaine de développement BAD a apporté son soutien financier à ces deux projets. Selon le responsable pays de la BAD au Burkina, ce soutien démontre leur engagement à renforcer leur intervention en faveur du secteur agro-pastoral. Les autorités ont fait de l'agriculture l'une de leurs principales priorités à travers l'offensive agro-pastoral 2023-2025. Et donc ces deux projets s'inscrivent parfaitement en phase avec cette stratégie. Donc ils contribueront à augmenter la production agricole, à renforcer la sécurité alimentaire, les nutritionnels et à augmenter les revenus. Donc ces deux projets s'inscrivaient effectivement en parfaite cohérence aussi avec la vision de la Banque africaine de développement, notamment sa priorité opérationnelle qui est donc de nourrir l'Afrique, qui constitue l'un des premiers piliers de l'intervention de la BAD, en particulier ici au Burkina. Le programme visant à renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a été planifié pour la période 2016-2036 en quatre phases de cinq ans. Déjà en cours d'exécution entre 2016 et 2022, la première phase a permis d'accomplir de nombreuses infrastructures et aménagements structurants au Burkina Faso. La deuxième phase prévue pour la PIO 2023-2027 vise à consolider ces réalisations. Ce projet sera mis en œuvre dans 33 communes réparties dans six régions et touchera 126 000 bénéficiaires directs et 700 000 bénéficiaires indirects. Concernant le projet intégré de développement des chaînes de valeur du maïs, du soja, de la volaille et du poisson, il ciblera 30 000 bénéficiaires directs et 240 000 bénéficiaires indirects, dont des femmes dans les régions de la boucle du Mouroun, du centre, du centre-ouest et des Robassins, ainsi que des personnes déplacées internes. Sous-titrage Société Radio-Canada